Musique Associée maintenant aux souvenirs de mon amour, les particularités physiques et sociales d'Albertine, malgré lesquelles je l'avais aimée, orientaient au contraire mon désir vers ce qu'il eut autrefois le moins naturellement choisi, des brunes de la petite bourgeoisie. Certes, ce qui commençait partiellement à renaître en moi, c'était cet immense désir que mon amour pour Albertine n'avait pu assouvir, cet immense désir de connaître la vie que j'éprouvais autrefois sur les routes de Balbec, dans les rues de Paris, ce désir qui m'avait fait tant souffrir, qu'en supposant qu'il existait aussi au cœur d'Albertine, j'avais voulu la priver des moyens de le contenter avec d'autres que moi. Maintenant que je pouvais supporter l'idée de son désir, comme cette idée était aussitôt éveillée par le mien, ces deux immenses appétits coïncidaient, j'aurais voulu que nous puissions nous y livrer ensemble. Je me disais, cette fille lui aurait plu. Et par ce brusque détour, pensant à elle et à sa mort, je me sentais trop triste pour pouvoir poursuivre plus loin mon désir. Comme autrefois le côté de mes églises et celui de Guermantes avaient établi les assises de mon goût pour la campagne, et m'eussent empêché de trouver un charme profond dans un pays où il n'y aurait pas eu de vieille église, de bleuets, de boutons d'or. C'est de même en les rattachant en moi à un passé plein de charme que mon amour pour Albertine me faisait exclusivement rechercher un certain genre de femme. Je recommençais, comme avant de l'aimer, à avoir besoin d'harmonique d'elle qui fût interchangeable avec mon souvenir devenu peu à peu moins exclusif. Je n'aurais pu me plaire maintenant auprès d'une blonde et fière duchesse parce qu'elle n'eût éveillé en moi aucune des émotions qui partaient d'Albertine, de mon désir d'elle, de la jalousie que j'avais eue de ses amours, de mes souffrances, de sa mort. Car nos sensations, pour être fortes, ont besoin de déclencher en nous quelque chose de différent d'elle, un sentiment qu'il ne pourra pas trouver dans le plaisir de satisfaction mais qui s'ajoute au désir, l'enfle, le fait s'accrocher désespérément au plaisir. Au fur et à mesure que l'amour qu'avait éprouvé Albertine pour certaines femmes ne me faisait plus souffrir, il rattachait ces femmes à mon passé, leur donnait quelque chose de plus réel, comme au bouton d'or, aux aubépines, le souvenir de Combray donnait plus de réalité qu'aux fleurs nouvelles. Même d'André, je ne me disais plus avec rage, Albertine l'aimait, mais au contraire, pour m'expliquer à moi-même mon désir d'un air attendri, Albertine l'aimait bien. Je comprenais maintenant les veufs qu'on croit consolés et qui prouvent au contraire qu'ils sont inconsolables parce qu'ils se remarient avec leur belle-sœur. Ainsi, mon amour finissant semblait rendre possible pour moi de nouvelles amours et Albertine, comme ces femmes longtemps aimées pour elles-mêmes, qui plus tard, sentant le goût de leur amant s'affaiblir, conservent leur pouvoir en se contentant du rôle d'entremetteuse, paraît pour moi, comme la pompadour pour Louis XV, de nouvelles fillettes. Même autrefois, mon temps était divisé par périodes où je désirais telle femme ou telle autre. Quand les plaisirs violents donnés par l'une étaient apaisés, je souhaitais celles qui donnaient une tendresse presque pure, jusqu'à ce que le besoin de caresses plus savante ramena le désir de la première. Maintenant, ces alternances avaient pris fin, ou du moins l'une des périodes se prolongeait indéfiniment. Ce que j'aurais voulu, c'est que la nouvelle venue vint habiter chez moi et me donna le soir, avant de me quitter, un baiser familial de sœur, de sorte que j'aurais pu croire, si je n'avais fait l'expérience de la présence insupportable d'une autre, que je regrettais plus un baiser que certaines lèvres, un plaisir qu'un amour, une habitude qu'une personne. J'aurais voulu aussi que les nouvelles venues puissent me jouer du vinteuil comme Albertine, causée comme elle avec moi, d'Elstir. Tout cela était impossible. Leur amour ne vaudrait pas le sien, pensais-je, soit qu'un amour auquel s'annexaient tous ces épisodes, des visites au musée, des soirées au concert, toute une vie compliquée qui permet des correspondances, des conversations, un flirt préliminaire aux relations elles-mêmes, une amitié grave après, posséda plus de ressources qu'un amour pour une femme qui ne sait que se donner, comme un orchestre, plus qu'un piano. Soit que plus profondément, mon besoin du même genre de tendresse que me donnait Albertine, la tendresse d'une fille assez cultivée et qui fut en même temps une sœur, ne fut, comme le besoin de femmes du même milieu qu'Albertine, qu'une reviviscence du souvenir d'Albertine, du souvenir de mon amour pour elle. Et une fois de plus, j'ai prouvé d'abord que le souvenir n'est pas inventif, qu'il est impuissant à désirer rien d'autre, même rien de mieux que ce que nous avons possédé. Ensuite, qu'il est spirituel, de sorte que la réalité ne peut lui fournir l'état qu'il cherche. Enfin, que s'appliquant à une personne morte, la renaissance qu'il incarne est moins celle du besoin d'aimer, auquel il fait croire, que celle du besoin de l'absente. De sorte que la ressemblance avec Albertine, de la femme que j'avais choisie, la ressemblance même, si j'arrivais à l'obtenir, de sa tendresse avec celle d'Albertine, ne me faisait que mieux sentir l'absence de ce que j'avais sans le savoir chercher de ce qui était indispensable pour que renacquisse mon bonheur, c'est-à-dire Albertine elle-même, le temps que nous avions vécu ensemble, le passé à la recherche duquel j'étais sans le savoir. Certes, par les jours clairs, Paris m'apparaissait innombrablement fleurie de toutes les fillettes, non que je désirais, mais qui plongeaient leurs racines dans l'obscurité du désir et des soirées inconnues d'Albertine. C'était elle de celle dont elle m'avait dit tout au début, quand elle ne se méfiait pas de moi, « Ah, elle est ravissante, cette petite, comme elle a de jolis cheveux ! » Toutes les curiosités que j'avais eues autrefois de sa vie, quand je ne la connaissais encore que de vue, et d'autre part, tous mes désirs de la vie se confondaient en cette seule curiosité, voir Albertine avec d'autres femmes, peut-être parce qu'ainsi, elle partit, je serais restée seule avec elle, le dernier et le maître. Et en voyant ses hésitations, son incertitude en se demandant si elle valait la peine de passer la soirée avec telle ou telle, sa satiété quand l'autre était partie, peut-être sa déception, j'eusse éclairée, j'eusse ramenée à de justes proportions la jalousie que m'inspirait Albertine, parce que la voyant ainsi les éprouver, j'aurais pris la mesure et découvert la limite de ses plaisirs. De combien de plaisirs, de quelle douce vie elle nous a privées, me disais-je, par cette farouche obstination à nier son goût. Et comme une fois de plus, je cherchais qu'elle avait pu être la raison de cette obstination, tout d'un coup le souvenir me revint d'une phrase que je lui avais dite à Belbec le jour où elle m'avait donné un crayon. Comme je lui reprochais de ne pas m'avoir laissé l'embrasser, je lui avais dit que je trouvais cela aussi naturel que je trouvais ignoble qu'une femme eut des relations avec une autre femme. Hélas, peut-être Albertine s'était-elle toujours rappelée cette phrase imprudente. Je ramenais avec moi les filles qui m'eussent le moins plu. Je lissais des bandeaux à la vierge, j'admirais un petit nez bien modelé, une pâleur espagnole. Certes autrefois, même pour une femme que je ne faisais qu'apercevoir sur une route de Belbec, dans une rue de Paris, j'avais senti ce que mon désir avait d'individuel et que c'était le fossé que de chercher à l'assouvir avec un autre objet. Mais la vie, en me découvrant peu à peu la permanence de nos besoins, m'avait appris que faute d'un être, il faut se contenter d'un autre. Et je sentais que ce que j'avais demandé à Albertine, une autre, Mademoiselle de Stermaria, eût pu me le donner. Mais ça avait été Albertine. Et entre la satisfaction de mes besoins de tendresse et les particularités de son corps, un entrelacement de souvenirs s'était fait tellement inextricable que je ne pouvais plus arracher à un désir de tendresse toute cette broderie des souvenirs du corps d'Albertine. Elle seule pouvait me donner ce bonheur. L'idée de son unicité n'était plus un a priori métaphysique, puisé dans ce qu'Albertine avait d'individuel, comme jadis pour les passantes, mais un a posteriori, constitué par l'imbrication contingente et indissoluble de mes souvenirs. Je ne pouvais plus désirer une tendresse sans avoir besoin d'elle et sans souffrir de son absence. Aussi, la ressemblance même de la femme choisie, de la tendresse demandée, avec le bonheur que j'avais connue, ne me faisait que mieux sentir tout ce qui leur manquait pour qu'ils purent renaître. Ce même vide que je sentais dans ma chambre depuis qu'Albertine était partie et que j'avais cru combler en serrant des femmes contre moi, je le retrouvais en elle. Elle ne m'avait jamais parlé, elle, de la musique de Vinteuil, des mémoires de Saint-Simon, elle n'avait pas mis un parfum trop fort pour venir me voir, elle n'avait pas joué à mêler leurs cils au mien, toutes choses importantes parce qu'elles permettent, semble-t-il, de rêver autour de l'acte sexuel lui-même et de se donner l'illusion de l'amour, mais en réalité parce qu'elle faisait partie du souvenir d'Albertine et que c'était elle que j'aurais voulu trouver. Ce que ces femmes avaient d'Albertine me faisait mieux ressentir ce que d'elles il leur manquait et qui était tout et qui ne serait plus jamais puisqu'Albertine était morte. Et ainsi mon amour pour Albertine qui m'avait attirée vers ces femmes me les rendait indifférentes et peut-être mon regret d'Albertine et la persistance de ma jalousie qui avaient déjà dépassé par leur durée mes prévisions les plus pessimistes n'auraient sans doute jamais changé beaucoup si leur existence, isolée du reste de ma vie, avait seulement été soumise au jeu de mes souvenirs, aux actions et réactions d'une psychologie applicable à des états immobiles et n'avaient pas été entraînées vers un système plus vaste où les âmes se meuvent dans le temps comme les corps dans l'espace. Comme il y a une géométrie dans l'espace, il y a une psychologie dans le temps où les calculs d'une psychologie plane ne seraient plus exacts parce qu'on n'y tiendrait pas compte du temps et d'une des formes qu'il revêt, l'oubli. L'oubli dont je commençais à sentir la force et qui est un si puissant instrument d'adaptation à la réalité parce qu'il détruit, peu à peu en nous, le passé survivant qui est en constante contradiction avec elle. Et j'aurais vraiment bien pu deviner plus tôt qu'un jour je n'aimerais plus Albertine. Quand j'avais compris, par la différence qu'il y avait entre ce que l'importance de sa personne et de ses actions était pour moi et pour les autres, que mon amour était moins un amour pour elle qu'un amour en moi. J'aurais pu déduire diverses conséquences de ce caractère subjectif de mon amour et qu'étant un état mental, il pouvait notamment survivre assez longtemps à la personne, mais aussi que n'ayant avec cette personne aucun lien véritable, n'ayant aucun soutien en dehors de soi, il devrait, comme tout état mental, même les plus durables, se trouver un jour hors d'usage, être remplacé, et que ce jour-là, tout ce qui semblait m'attacher si doucement, indissolublement au souvenir d'Albertine, n'existerait plus pour moi. C'est le malheur des êtres de n'être pour nous que des planches de collections fortes usables dans notre pensée. Justement, à cause de cela, on fonde sur eux des projets qui ont l'ardeur de la pensée, mais la pensée se fatigue, le souvenir se détruit, le jour viendrait où je donnerai volontiers à la première venue la chambre d'Albertine, comme j'avais sans aucun chagrin donné à Albertine l'habit d'Agathe ou d'autres présents de Gilbert. Ce n'était pas que je n'aimasse encore Albertine, mais déjà pas de la même façon que les derniers temps. Non, c'était à la façon des temps plus anciens où tout ce qui se rattachait à elle, lieux et gens, me faisaient éprouver une curiosité où il y avait plus de charme que de souffrance. Et en effet, je sentais bien maintenant qu'avant de l'oublier tout à fait, avant d'atteindre l'indifférence initiale, il me faudrait, comme un voyageur qui revient par la même route au point d'où il est parti, traverser en sens inverse tous les sentiments par lesquels j'avais passé avant d'arriver à mon grand amour. Mais ces fragments, ces moments du passé ne sont pas immobiles, ils ont gardé la force terrible, l'ignorance heureuse de l'espérance qui s'élançait alors vers un temps devenu aujourd'hui le passé, mais qu'une hallucination nous fait un instant prendre rétrospectivement pour l'avenir. Je lisais une lettre d'Albertine où elle m'avait annoncé sa visite pour le soir et j'avais une seconde la joie de l'atteinte. Dans ces retours par la même ligne d'un pays où l'on ne retournera jamais, où l'on reconnaît le nom, l'aspect de toutes les stations par où on a déjà passé à l'aller, il arrive que, tandis qu'on est arrêté à l'une d'elles, en gare, on a un instant l'illusion qu'on repart, mais dans la direction du lieu d'où l'on vit, comme l'on avait fait la première fois. Tout de suite, l'illusion cesse, mais une seconde, on s'était senti de nouveau emporté. Telle est la cruauté du souvenir. Parfois, la lecture d'un roman un peu triste me ramenait brusquement en arrière, car certains romans sont comme de grands deuils momentanés, abolissent l'habitude, nous remettent en contact avec la réalité de la vie, mais pour quelques heures seulement, comme un cauchemar, puisque les forces de l'habitude, l'oubli qu'elle produise, la gaieté qu'elle ramène par l'impuissance du cerveau à lutter contre elle et à recréer le vrai, l'emportent infiniment sur la suggestion presque hypnotique d'un beau livre qui, comme toutes les suggestions, a des effets très courts. Et pourtant, s'il ne peut pas, avant de revenir à l'indifférence d'où on était parti, se dispenser de couvrir en sens inverse les distances qu'on avait franchies pour arriver à l'amour, le trajet, la ligne qu'on suit ne sont pas forcément les mêmes. Ils ont de commun de ne pas être direct parce que l'oubli, pas plus que l'amour, ne progresse régulièrement. Mais ils n'empruntent pas forcément les mêmes voies. Et dans celles que je suis vise au retour, il y eut, au milieu d'un voyage confus, trois arrêts dont je me souviens à cause de la lumière qu'il y avait autour de moi alors que j'étais déjà bien près de l'arrivée. Étape que je me rappelle particulièrement, sans doute parce que j'ai aperçu des choses qui ne faisaient pas partie de mon amour d'Albertine ou du moins qui ne s'y rattachait que dans la mesure où ce qui était déjà dans notre âme avant un grand amour s'associait à lui, soit en le nourrissant, soit en le combattant, soit en faisant avec lui, pour notre intelligence qui analyse contraste d'image. La première de ces étapes commença au début de l'hiver, à un beau dimanche de Toussaint où j'étais sortie. Tout en approchant du bois, je me rappelais avec tristesse le retour d'Albertine venant me chercher du trocadéro car c'était la même journée, mais sans Albertine. Avec tristesse et pourtant non sans plaisir tout de même, car la reprise en mineur sur un ton désolé du même motif qui avait empli ma journée d'autrefois, l'absence même de ce téléphonage de Françoise, de cette arrivée d'Albertine qui n'était pas quelque chose de négatif, mais la suppression dans la réalité de ce que je me rappelais et qui donnait à la journée quelque chose de douloureux, en faisait quelque chose de plus beau qu'une journée unie et simple parce que ce qui n'y était plus, ce qui en avait été arraché, il restait imprimé comme en creux. Au bois, je fredonnais des phrases de la sonate de Vinteuil. Je ne souffrais plus beaucoup de penser qu'Albertine me l'avait joué car presque tous mes souvenirs d'elle étaient entrés dans ce second état chimique où il ne cause plus d'anxieuse oppression au cœur mais de la douceur. Par moments, dans les passages qu'elle jouait le plus souvent où elle avait l'habitude de faire telle réflexion qui me paraissait alors charmante, de suggérer telle réminiscence, je me disais « Pauvre petite ! » Mais sans tristesse, en ajoutant seulement au passage musical une valeur de plus, une valeur en quelque sorte historique et de curiosité comme celle que le tableau de Charles Ier par Vindick, déjà si beau par lui-même, acquiert encore du fait qu'il est entré dans les collections nationales par la volonté de Madame Dubarry d'impressionner le roi. Quand la petite phrase, avant de disparaître, tout à fait se défit en ces divers éléments où elle flotta encore un instant éparpillée, ce ne fut pas pour moi comme pour Swan une messagère d'Albertine qui disparaissait. Ce n'étaient pas tout à fait les mêmes associations d'idées chez moi que chez Swan que la petite phrase avait éveillée. J'avais été surtout sensible à l'élaboration, aux essais, aux reprises, au devenir d'une phrase qui se faisait durant la sonate comme cet amour s'était fait durant ma vie. Et maintenant, sachant combien chaque jour un élément de plus de mon amour s'en allait, le côté jalousie puis tel autre, revenant en somme peu à peu dans un vague souvenir à la faible amorce du début, c'était mon amour qu'il me semblait, en la petite phrase éparpillée, voir se désagréger devant moi. Comme je suivais les allées séparées d'un sous-bois, tendues d'une gaze chaque jour amincie, le souvenir d'une promenade où Albertine était à côté de moi dans la voiture, où elle était rentrée avec moi, où je sentais qu'elle enveloppait ma vie, flottait maintenant autour de moi, dans la brume incertaine des branches assombries au milieu desquelles le soleil couchant faisait briller comme suspendu dans le vide l'horizontalité clairsemée des feuillages d'or. D'ailleurs, je tressaillais de moment en moment, comme tout ce pour lesquels une idée fixe donne à toute femme arrêtée au coin d'une allée la ressemblance, l'identité possible avec celle à qui on pense. Mais c'est peut-être elle. On se retourne, la voiture continue à avancer et on ne revient pas en arrière. Ces feuillages, je ne me contentais pas de les voir avec les yeux de la mémoire. Ils m'intéressaient, me touchaient comme ces pages purement descriptives au milieu desquelles un artiste, pour les rendre plus complètes, introduit une fiction, tout un roman. Et cette nature prenait ainsi le seul charme de mélancolie qui pouvait aller jusqu'à mon cœur. La raison de ce charme me parut être que j'aimais toujours autant Albertine, tandis que la raison véritable était au contraire que l'oubli continuait à faire en moi des progrès que le souvenir d'Albertine ne mettait plus cruel. C'est-à-dire avait changé. Mais nous avons beau voir clair dans nos impressions, comme je cruse alors voir clair dans la raison de ma mélancolie, nous ne savons pas remonter jusqu'à leur signification plus éloignée. Comme ces malaises dont le médecin écoute son malade lui raconter l'histoire et à l'aide desquels il remonte à une cause plus profonde, ignorée du patient, de même, nos impressions, nos idées n'ont qu'une valeur de symptôme. Ma jalousie étant tenue à l'écart par l'impression de charme et de douce tristesse que je ressentais, mes sens se réveillaient. Une fois de plus, comme lorsque j'avais cessé de voir Gilbert, l'amour de la femme s'élevait de moi, débarrassée de toute association exclusive avec une certaine femme déjà aimée et flottée comme ces essences qu'ont libérées des destructions antérieures et qui errent en suspens dans l'air printanier, ne demandant qu'à s'unir à une nouvelle créature. Nulle part il ne germe autant de fleurs s'appelasse-t-elle ne m'oubliez pas que dans un cimetière. Je regardais les jeunes filles dont étaient innombrablement fleuries ce beau jour comme juste fait jadis de la voiture de Madame de Ville-Paris 6 ou de celle où j'étais par un même dimanche venue avec Albertine. Aussitôt, au regard que je venais de poser sur telle ou telle d'entre elles, s'appariait immédiatement le regard curieux, furtif, entreprenant, reflétant d'insaisissables pensées que leur eut à la dérouber jetée Albertine et qui, géminant le mien d'une aile mystérieuse, rapide et bleuâtre, faisait passer dans ses allées jusque-là si naturelle le frisson d'un inconnu dont mon propre désir n'eut pas suffi à les renouveler s'il fut demeuré seul car lui, pour moi, n'avait rien d'étranger. D'ailleurs, à Balbeck, quand j'avais désiré connaître Albertine la première fois, n'était-ce pas parce qu'elle m'avait semblé représentative de ces jeunes filles dont la vue m'avait si souvent arrêtée dans les rues, sur les routes, et que pour moi, elles pouvaient résumer leur vie ? Et n'était-il pas naturel que maintenant, l'étoile finissante de mon amour dans lequel elle s'était condensée se dispersa de nouveau en cette poussière disséminée de nébuleuses ? Toutes me semblaient des Albertines. L'image que je portais en moi me la faisant retrouver partout et même au détour d'une allée, l'une d'elles qui remontait dans une automobile me la rappela tellement était si exactement de la même corpulence que je me demandais un instant si ce n'était pas elle que je venais de voir, si on ne m'avait pas trompée en me faisant le récit de sa mort. Je la revoyais ainsi dans un angle d'aller, peut-être à Balbeck, remontant en voiture de la même manière alors qu'elle avait tant de confiance dans la vie. Et l'acte de cette jeune fille de remonter en automobile, je ne le constatais pas seulement avec mes yeux comme la superficielle apparence qui se déroule si souvent au cours d'une promenade. Devenue une sorte d'acte durable, il me semblait s'étendre aussi dans le passé par ce côté qui venait de lui être surajouté et qui s'appuyait si voluptueusement, si tristement contre mon cœur. Mais déjà la jeune fille avait disparu. Un peu plus loin, je visais un groupe de trois jeunes filles un peu plus âgées, peut-être des jeunes femmes, dont l'allure élégante et énergique correspondait si bien à ce qui m'avait séduit le premier jour où j'avais aperçu Albertine et ses amis que j'emboîtais le pas à ces trois nouvelles jeunes filles. Et au moment où elles prirent une voiture, j'en cherchais désespérément une autre dans tous les sens. Je la trouvais mais trop tard, je ne les rejoignis pas. Mais quelques jours plus tard, comme je rentrais, j'aperçus, sortant de sous la voûte de notre maison, les trois jeunes filles que j'avais suivies au bois. C'étaient tout à fait, les deux brunes surtout, et un peu plus âgées seulement, de ces jeunes filles du monde qui, souvent, vues de ma fenêtre ou croisées dans la rue, m'avaient fait faire mille projets, aimer la vie et que je n'avais pu connaître. La blonde avait un air un peu plus délicat, presque souffrant, qui me plaisait moins. Ce fut pourtant telle qui fut cause que je ne me contentais pas de les considérer un instant. Mais qu'ayant pris racine, je les contemplais avec ces regards qui, par leur fixité impossible à distraire, leur application comme à un problème, semblent avoir conscience qu'il s'agit d'aller bien au-delà de ce qu'on voit. Je les aurais sans doute laissées disparaître comme tant d'autres si, au moment où elles passèrent devant moi, la blonde, était-ce parce que je les contemplais avec cette attention, ne m'eut lancé furtivement un premier regard, puis m'ayant dépassé et retournant la tête vers moi un second qui acheva de m'enflammer. Cependant, comme elle cessa de s'occuper de moi et se remit à causer avec ses amis, mon ardeur eut sans doute fini par tomber si elle n'avait été centuplée par le fait suivant. Ayant demandé aux concierges qui elles étaient, elles ont demandé « Madame la Duchesse, » me dit-il. Je crois qu'il n'y en a qu'une qui la connaisse et que les autres l'avaient seulement accompagnée jusqu'à la porte. Voici le nom, je ne sais pas si je l'ai bien écrit. Et je lus. Mademoiselle déporcheville que je rétablis aisément. Déporcheville, c'est-à-dire le nom où à peu près, autant que je me souvenais, de la jeune fille d'excellente famille et apparentée vaguement aux guermantes dont Robert m'avait parlé pour l'avoir rencontrée dans une maison de passe et avec laquelle il avait eu des relations. Je comprenais maintenant la signification de son regard, pourquoi elle s'était retournée et cachée de ses compagnes. Que de fois j'avais pensé à elle, me l'imaginant d'après le nom que m'avait dit Robert. Et voici que je venais de la voir, nullement différente de ses amis, sauf par ce regard dissimulé qui ménageait entre moi et elle une entrée secrète dans des parties de sa vie qui, évidemment, était cachée à ses amis et qui me la faisait paraître plus accessible, presque à demi-mienne, plus douce que ne sont d'habitude les jeunes filles de l'aristocratie. Dans l'esprit de celle-ci, entre elle et moi, il y avait d'avance de commun les heures que nous aurions pu passer ensemble si elle avait la liberté de me donner un rendez-vous. N'était-ce pas ce que son regard avait voulu m'exprimer avec une éloquence qui ne fut claire que pour moi ? Mon cœur battait de toutes ses forces. Je n'aurais pas pu dire exactement comment était faite Mlle Desporchevilles. Je revoyais vaguement un blond visage aperçu de côté « Mais j'étais amoureux fou d'elle ! » Tout d'un coup, je m'avisais que je raisonnais comme si, entre les trois, Mlle Desporchevilles était précisément la blonde qui s'était retournée et m'avait regardée deux fois. Or, le concierge ne me l'avait pas dit. Je revins à sa loge, l'interrogeais à nouveau. Il me dit qu'il ne pouvait me renseigner là-dessus, mais qu'il allait le demander à sa femme qui les avait déjà vues une autre fois. Elle était en train de faire l'escalier de service. qui n'a eu au cours de sa vie de ces incertitudes plus ou moins semblables à celles-là et délicieuses. Un ami charitable à qui on a décrit une jeune fille qu'on a vue au bal en conclut qu'elle devait être une de ses amies et vous invite avec elle. Mais, entre-temps, d'autres, et sur un simple portrait parlé, n'y aura-t-il pas eu d'erreur commise ? La jeune fille que vous allez voir tout à l'heure ne sera-t-elle pas une autre que celle que vous désirez ? Ou au contraire, n'allez-vous pas voir vous tendre la main en souriant précisément celle que vous souhaitiez qu'elle fût ? Ce dernier cas, assez fréquent, sans être justifié toujours par un raisonnement aussi probant que celui qui concernait Mademoiselle des Porchevilles, résulte d'une sorte d'intuition et aussi de ce souffle de chance qui parfois nous favorise. Alors, en la voyant, nous nous disons c'était bien elle. Je me rappelle que dans la petite bande de jeunes filles se promenant au bord de la mer, j'avais deviné juste celle qui s'appelait Albertine Simonnet. Ce souvenir me causait une douleur aiguë, mais brève, et tandis que le concierge cherchait sa femme, je songeais surtout, pensant à Mademoiselle des Porchevilles et comme dans ses minutes d'attente où un nom, un renseignement qu'on a, on ne sait pourquoi, adapté à un visage, se trouve un instant libre et flotte, prêt, s'il adhère à un nouveau visage, à rendre rétrospectivement le premier sur lequel il vous avait renseigné, inconnu, innocent, insaisissable. Que le concierge allait peut-être m'apprendre que Mademoiselle des Porchevilles était au contraire une des deux brunes. Dans ce cas, s'évanouissait l'être à l'existence duquel je croyais, que j'aimais déjà, que je ne songeais plus qu'à posséder. Cette blonde et sournoise Mademoiselle des Porchevilles que la fatale réponse allait alors dissocier en deux éléments distincts, que j'avais arbitrairement unies à la façon d'un romancier qui font ensemble divers éléments empruntés à la réalité pour créer un personnage imaginaire et qui, pris chacun à part, le nom ne corroborant pas l'intention du regard, perdait toute signification. Dans ce cas, mes arguments se trouvaient détruits, mais combien ils se trouvaient au contraire fortifiés quand le concierge revint me dire que Mademoiselle des Porchevilles était bien la blonde. Dès lors, je ne pouvais plus croire à une homonyme. Le hasard eut été trop grand que sur ces trois jeunes filles, l'une s'appelait Mademoiselle des Porchevilles, que ce fut justement ce qui était la première vérification typique de ma supposition, celle qui m'avait regardée de cette façon, presque en me souriant, et que ce ne fut pas celle qui allait dans les maisons de passe. Alors commençait une journée d'une folle agitation. avant même de partir acheter tout ce que je croyais propre à me parer pour produire une meilleure impression quand j'irais voir Madame de Guermante, le surlendemain, jour où la jeune fille devait, m'avait dit le concierge, revenir voir la duchesse, chez qui je trouverai ainsi une jeune fille facile et prendrai rendez-vous avec elle, car je trouverai bien le moyen de l'entretenir un instant dans un coin du salon. J'allais pour plus de sûreté télégraphier à Robert pour lui demander le nom exact et la description de la jeune fille, espérant avoir sa réponse avant le surlendemain. Je ne pensais pas une seconde à autre chose, même pas à Albertine. Décidé, quoi qu'il pût m'arriver d'ici là, du sais, je m'y faire descendre en chaise à porteur si j'étais malade à faire une visite prolongée à la duchesse. Si je télégraphie à Saint-Loup, ce n'est pas qu'il me restât des doutes sur l'identité de la personne et que la jeune fille vue et celle dont il m'avait parlé fussent encore distinctes pour moi. Je ne doutais pas qu'elle n'en fisse qu'une seule, mais, dans mon impatience d'attendre le surlendemain, il m'était doux. C'était déjà, pour moi, comme un pouvoir secret sur elle de recevoir une dépêche la concernant, pleine de détails. Au télégraphe, tout en rédigeant ma dépêche avec l'animation de l'homme qui échauffe l'espérance, je remarquais combien j'étais moins désarmée maintenant que dans mon enfance et vis-à-vis de mademoiselle des Porchevilles que de Gilbert. à partir du moment où j'avais pris seulement la peine d'écrire ma dépêche, l'employé n'avait plus qu'à l'apprendre, les réseaux les plus rapides de communication électrique à la transmettre à l'étendue de la France et de la Méditerranée et tout le passé nos sœurs de Robert allaient être appliquées à identifier la personne que je venais de rencontrer, se trouver au service du roman que je venais d'ébaucher et auquel je n'avais même plus besoin de penser car la réponse allait se charger de le conclure avant que 24 heures fussent accomplies. tandis qu'autrefois ramenée des Champs-Élysées par Françoise nourrissant seule à la maison d'impuissants désirs ne pouvant user des moyens pratiques de la civilisation j'aimais comme un sauvage ou même car je n'avais pas la liberté de bouger comme une fleur. À partir de ce moment mon temps se passa dans la fièvre. Une absence de 48 heures que mon père me demanda de faire avec lui et qui m'eût fait manquer la visite et la duchesse me mit dans une rage et un désespoir tel que ma mère s'interposa et obtint de mon père de me laisser à Paris. Mais pendant plusieurs heures ma colère ne put s'apaiser tandis que mon désir de mademoiselle des Porchevilles avait été centuplé par l'obstacle qu'on avait mis entre nous par la crainte que j'avais eue un instant que ces heures auxquelles je souriais d'avance sans trêve de ma visite chez madame de Garmente comme à un bien certain que nul ne pourrait m'enlever n'eussent pas lieu. Certains philosophes disent que le monde extérieur n'existe pas et que c'est en nous-mêmes que nous développons notre vie. Quoi qu'il en soit l'amour même en ses plus humbles commencements est un exemple frappant du peu qu'est la réalité pour nous. M'eût-il fallu dessiner de mémoire un portrait de mademoiselle des Porchevilles, donner sa description, son signalement, cela m'eût été impossible. Je l'avais aperçue de profil, bougeante, elle m'avait semblé jolie, simple, grande et blonde. Je n'aurais pas pu en dire davantage. Mais toutes les réactions du désir, de l'anxiété, du coup mortel frappé par la peur de ne pas la voir si mon père m'emmenait, tout cela associé à une image qu'en somme je ne connaissais pas et dont il suffisait que je la susse agréable, constituait déjà un amour. Enfin, lendemain matin, après une nuit d'insomnie heureuse, je reçus la dépêche de Saint-Loup. De l'orgeville, deux particules, orge, la graminée, comme du seigle, ville, comme une ville, petite, brune, boulotte, et en ce moment en Suisse. Ce n'était pas elle. Un instant avant que Françoise m'apporta la dépêche, ma mère était entrée dans ma chambre avec le courrier. l'avait posée sur mon lit avec négligence en ayant l'air de penser à autre chose et se retirant aussitôt pour me laisser seule, elle avait souri en partant. Et moi, connaissant les ruses de ma chère maman et sachant qu'on pouvait toujours lire dans son visage sans crainte de se tromper si l'on prenait comme clé le désir de faire plaisir aux autres, je souris et pensais « Hum, il y a quelque chose d'intéressant pour moi dans le courrier et maman a affecté cet air indifférent et distrait pour que ma surprise soit complète et pour ne pas faire comme les gens qui vous ôtent la moitié de votre plaisir en vous l'annonçant. Et elle n'en est pas restée là parce qu'elle a craint que par amour propre je dissimule le plaisir que j'aurai et ainsi le ressente moins vivement. cependant en allant vers la porte pour sortir elle avait rencontré Françoise qui est entrée chez moi la dépêche à la main dès qu'elle me l'eut donné ma mère avait forcé Françoise à rebrousser chemin et l'avait entraînée dehors effarouchée offensée et surprise car Françoise considérait que sa charge comportait le privilège de pénétrer à toute heure dans ma chambre et d'y rester s'il lui plaisait mais déjà sur son visage l'étonnement et la colère avaient disparu sous le sourire noirâtre et gluant d'une pitié transcendante et d'une ironie philosophique liqueur visqueuse que sécrétait pour guérir sa blessure son amour propre lésé pour ne pas se sentir méprisé elle nous méprisait aussi bien pensait-elle que nous étions des maîtres c'est-à-dire des êtres capricieux qui ne brillent pas par l'intelligence et qui trouvent leur plaisir à imposer par la peur à des personnes spirituelles à des domestiques pour bien montrer qu'ils sont les maîtres des devoirs absurdes comme de faire bouillir l'eau en temps d'épidémie de balayer ma chambre avec un linge mouillé et d'en sortir au moment où on avait justement l'intention d'y rester maman avait posé le courrier tout près de moi pour qu'il ne pût pas m'échapper mais je sentis que ce n'était que des journaux sans doute y avait-il quelques articles d'un écrivain que j'aimais et qui écrivant rarement serait pour moi une surprise j'allais à la fenêtre ce qui indignait qu'on lui chassait de ma chambre où elle considérait qu'elle avait ses grandes entrées grommelait si ce n'est pas malheureux un enfant qu'on a vu naître je ne l'ai pas vu quand sa mère le faisait bien sûr mais quand je l'ai connu pour bien dire il n'y avait pas cinq ans qu'il était naquis j'ouvris le Figaro quel ennui justement le premier article avait le même titre que celui que j'avais envoyé et qui n'avait pas paru mais pas seulement le même titre voici quelques mots absolument pareils mais cela c'était trop fort j'enverrais une protestation mais ce n'était pas que quelques mots c'était tout c'était ma signature c'était mon article qui avait enfin paru mais ma pensée qui déjà à cette époque avait commencé à vieillir et à se fatiguer un peu continuait un instant encore à raisonner comme si elle n'avait pas compris que c'était mon article comme ces vieillards qui sont obligés de terminer jusqu'au bout un mouvement comme on sait même s'il est devenu inutile même si un obstacle imprévu devant lequel il faudrait se retirer immédiatement le rend dangereux puis-je considérer le pain spirituel qui est un journal encore chaud et humide de la presse récente dans le brouillard du matin où on le distribue dès l'aurore aux bonnes qui la portent à leur maître avec le café au lait pain miraculeux multipliable qui est à la fois un et dix mille qui reste le même pour chacun tout en pénétrant innombrables à la fois dans toutes les maisons ce que je tenais en main ce n'est pas un certain exemplaire du journal c'est l'un quelconque des dix mille ce n'est pas seulement ce qui a été écrit pour moi c'est ce qui a été écrit pour moi et pour tous pour apprécier exactement le phénomène qui se produit en ce moment dans les autres maisons il faut que je lise cet article non en auteur mais comme un des autres lecteurs du journal car ce que je tenais en main n'était pas seulement ce que j'avais écrit mais était le symbole de l'incarnation dans tant d'esprit aussi pour le lire fallait-il que je cessasse un moment d'en être l'auteur que je fusse l'un quelconque des lecteurs du Figaro mais d'abord une première inquiétude le lecteur non prévenu verrait-il cet article ? je déplie distraitement le journal comme ferait ce lecteur non prévenu ayant même sur ma figure l'air d'ignorer ce qu'il y a ce matin dans mon journal et d'avoir hâte de regarder les nouvelles mondaines et la politique mais mon article est si long comme mon regard qu'il évite pour rester dans la vérité et ne pas mettre la chance de mon côté comme quelqu'un qui attend compte trop lentement exprès j'en accroche un morceau au passage mais beaucoup de ceux qui aperçoivent le premier article et même qui le lisent ne regardent pas la signature moi-même je serais bien incapable de dire de qui était le premier article de la veille et je me promets maintenant de les lire toujours et le nom de leur auteur mais pas comme un amant jaloux qui ne trompe pas sa maîtresse pour croire à sa fidélité je songe tristement que mon attention au futur ne forcera pas un retour celle des autres et puis il y a ceux qui vont partir pour la chasse ceux qui sont sortis brusquement de chez eux enfin quelques-uns tout de même le liront je fais comme cela je commence j'ai beau savoir que bien des gens qui liront cet article le trouveront détestable au moment où je lis ce que je vois dans chaque mot me semble être sur le papier je ne peux pas croire que chaque personne en ouvrant les yeux ne verra pas directement les images que je vois croyant que la pensée de l'auteur est directement perçue par le lecteur tandis que c'est une autre pensée qui se fabrique dans son esprit avec la même naïveté que ceux qui croient que c'est la parole même qu'on a prononcée qui chemine telle qu'elle le long des fils du téléphone au moment même où je veux être un lecteur mon esprit refait en auteur le travail de ceux qui liront mon article si monsieur de Guermont ne comprenait pas telle phrase que Bloch aimerait en revanche il pourrait s'amuser de telles réflexions que Bloch dédaignerait ainsi pour chaque partie que le lecteur précédent semblait délaisser un nouvel amateur se présentant l'ensemble de l'article se trouvait élevé au nu par une foule et s'imposait ainsi à ma propre défiance de moi-même qui n'avait plus besoin de le détruire c'est qu'en réalité il en est de la valeur d'un article si remarquable qu'il puisse être comme de ces phrases des comptes rendus de la chambre ou les mots nous verrons bien prononcés par le ministre ne prennent toute leur importance qu'encadrer ainsi le président du conseil ministre de l'intérieur et des cultes nous verrons bien vive exclamation à l'extrême gauche très bien sur quelques bancs à gauche et au centre la plus grande partie de leur beauté réside dans l'esprit des lecteurs et c'est la tare originelle de ce genre de littérature dont ne sont pas acceptés les célèbres lundis que leur valeur réside dans l'impression qu'elle produit sur les lecteurs c'est une Vénus collective dont on n'a qu'un membre mutilé si l'on s'en tient la pensée de l'auteur car elle ne se réalise complète que dans l'esprit de ses lecteurs en eux elle s'achève et comme une foule fut-elle une élite n'est pas artiste ce cachet dernier qu'elle lui donne garde toujours quelque chose d'un peu commun ainsi Sainte-Beuve le lundi pouvait se représenter Madame de Boigne dans son lit à huit colonnes lisant son article du constitutionnel appréciant-elle jolie pensée dans laquelle il s'était longtemps complut et qui ne serait peut-être jamais sorti de lui s'il n'avait jugé à propos d'embourrer son feuilleton pour que le coup emportât plus loin sans doute le chancelier le lisant de son côté en parlerait à sa vieille amie dans la visite qu'il lui ferait un peu plus tard et en l'emmenant ce soir dans sa voiture le duc de Noaille en pantalon gris lui dirait ce qu'on en avait pensé dans la société si un mot de Madame d'Herboulville ne le lui avait déjà appris je voyais ainsi à cette même heure pour tant de gens ma pensée ou même à défaut de ma pensée pour ceux qui ne pouvaient la comprendre la répétition de mon nom et comme une évocation embellie de ma personne brillait sur eux en une aurore qui me remplissait de plus de force et de joie triomphante que l'aurore innombrable qui en même temps se montrait rose à toutes les fenêtres je voyais Bloch M. de Garmente le Grandin tirer chacun à son tour de chaque phrase les images qu'il y enferme au moment même où j'essaye d'être un lecteur quelconque je lise en auteur mais pas en auteur seulement pour que l'être impossible que j'essaie d'être réunisse tous les contraires qui peuvent m'être le plus favorable si je lise en auteur je me juge en lecteur sans aucune des exigences que peut avoir pour un écrit celui qui affronte l'idéal qu'il a voulu y exprimer ces phrases de mon article lorsque je les écrivis étaient si pâles auprès de ma pensée si compliquées et opaques auprès de ma vision harmonieuse et transparente si pleines de lacunes que je n'étais pas arrivée à remplir que leur lecture était pour moi une souffrance elle n'avait fait qu'accentuer en moi le sentiment de mon impuissance et de mon manque incurable de talent mais maintenant en m'efforçant d'être lecteur si je me déchargeais sur les autres du devoir douloureux de me juger je réussissais du moins à faire table rase de ce que j'avais voulu faire en lisant ce que j'avais fait je lisais l'article en m'efforçant de me persuader qu'il était un autre alors toutes mes images toutes mes réflexions toutes mes épithètes prises en elles-mêmes et sans le souvenir de l'échec qu'elles représentaient pour mes visées me charmaient par leur éclat leur ampleur leur profondeur et quand je sentais une défaillance trop grande me réfugiant dans l'âme du lecteur quelconque émerveillé je me disais ben comment un lecteur peut-il s'apercevoir de cela il manque quelque chose là c'est possible mais ça pristille s'ils ne sont pas contents il y a assez de jolies choses comme cela plus qu'ils n'en ont d'habitude et m'appuyant sur ces dix mille approbations qui me soutenaient je puisais autant de sentiments de ma force et d'espoir de talent dans la lecture que je faisais à ce moment que j'y avais puisé de défiance quand ce que j'avais écrit ne s'adressait qu'à moi à peine eus-je fini cette lecture réconfortante que moi qui n'avais pas eu le courage de relire mon manuscrit je souhaitais de la recommencer immédiatement car il n'y avait rien comme un vieil article de soi dont on puisse dire que quand on l'a lu on peut le relire je me promis d'en faire acheter d'autres exemplaires par Françoise pour donner à des amis lui dirais-je en réalité pour toucher du doigt le miracle de la multiplication de ma pensée et lire comme si j'étais un autre monsieur qui vient d'ouvrir le Figaro dans un autre numéro les mêmes phrases il y avait justement un temps infini que je n'avais pas vu les garmentes je devais leur faire le lendemain cette visite que j'avais projetée avec tant d'agitation afin de rencontrer mademoiselle des Porchevilles lorsque je télégraphiais à Saint-Loup je me rendrais compte par eux de l'opinion qu'on avait de mon article je pensais à telle lectrice dans la chambre de qui j'eus tant aimé pénétrer et à qui le journal apporterait sinon ma pensée qu'elle ne pourrait comprendre du moins mon nom comme une louange de moi mais les louanges décernées à ceux qu'on n'aime pas n'enchantent pas plus le cœur que les pensées d'un esprit qu'on ne peut pénétrer n'atteignent l'esprit pour d'autres amis je me disais que si l'état de ma santé continuait à s'aggraver et si je ne pouvais plus les voir il serait agréable de continuer à écrire pour avoir encore par là accès auprès d'eux pour leur parler entre les lignes les faire penser à mon gré leur plaire être reçus dans leur cœur je me disais cela parce que les relations mondaines ayant eu jusqu'ici une place dans ma vie quotidienne un avenir où elles ne figureraient plus m'effrayaient et que cet expédient qui me permettrait de retenir sur moi l'attention de mes amis peut-être d'exciter leur admiration jusqu'au jour où je serai assez bien pour recommencer à les voir me consoler je me disais cela mais je sentais bien que ce n'était pas vrai que si j'aimais à me figurer leur attention comme l'objet de mon plaisir ce plaisir était un plaisir intérieur spirituel ultime qu'eux ne pouvaient me donner et que je pouvais trouver non en causant avec eux mais en écrivant loin d'eux et que si je commençais à écrire pour les voir indirectement pour qu'ils aissent une meilleure idée de moi pour me préparer une meilleure situation dans le monde peut-être écrire m'autrer l'envie de les voir et que la situation que la littérature m'aurait peut-être faite dans le monde je n'aurais plus envie d'en jouir car mon plaisir ne serait plus dans le monde mais dans la littérature je n'aurais plus envie que la littérature et que la littérature n'aurais plus envie d'en jouir C'est parti !